Salut guerriers, c'est Yannou, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler de sound design. On va voir comment est-ce qu'on peut déconstruire et reconstruire à peu près n'importe quel type de son. En tout cas, c'est un fonctionnement qui peut s'appliquer dans plein de types de son pour du sound design. Ça peut également s'appliquer pour de l'arrangement, pour décortiquer un arrangement et pouvoir le reconstruire ou pour pouvoir étudier la structure musicale d'un morceau, d'accord ? Et pour pouvoir donc la décortiquer et la reconstruire par la suite. En tout cas, pour la comprendre et s'en inspirer, on va voir ça dans cette vidéo. On va surtout voir ça vraiment pour du sound design parce que c'est là où ça s'applique de manière la plus pertinente. Petite parenthèse, c'est une approche assez avancée pour le sound design. Donc du coup, si tu débutes ou si tu n'as jamais fait de synthèse ou que le sound design, ce n'est pas ton truc, malheureusement, tu ne vas pas vraiment être concerné par cette vidéo. Allez, c'est parti ! Alors, avant de commencer cette vidéo, pense à mettre un petit pouce vers le haut et à t'abonner à la chaîne YouTube pour voir les prochaines vidéos dès qu'elles sortent et pour soutenir mon travail. Ça fait toujours super plaisir. Alors, je te montre vite. J'ai fait un petit schéma comme ça, là, de ce que c'est que le reverse engineering. Comment on peut traduire ça en français ? L'ingénierie par un procédé inversé, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'en gros, on va chercher à comprendre comment un objet ou comment un système ou comment un preset, dans notre cas, parce que nous, on va parler dans le cadre de la musique et du sound design en particulier, eh bien, comment ce preset, il est créé. Et on va chercher, en fait, à partir de la fin pour aller jusqu'au début et ensuite, on va repartir du début pour aller jusqu'à la fin. C'est-à-dire que dans un premier temps, on va partir de la fin pour déconstruire étape par étape, démanteler, si tu veux, l'objet ou le preset ou la chose qu'on étudie, d'accord ? Jusqu'à avoir son point de départ. Et une fois qu'on a son point de départ, on va chercher à le reconstruire, à le reconstituer pour comprendre son fonctionnement, c'est-à-dire comment il a été construit, de manière à pouvoir assimiler le processus et pouvoir le reproduire, le décliner et puis faire ce qu'on veut. Alors, pas de panique, je te montre un peu plus concrètement. Alors, le reverse engineering, de manière générale, en fait, c'est un terme qui vient plutôt du monde de l'industrie. Ça n'a rien à voir, en fait, avec la musique à l'origine. C'est juste quelque chose, c'est un concept que j'ai transposé, si tu veux, du monde de l'usine, du monde un peu, comment dire, je ne trouve pas mes mots, enfin, de l'usine, de la conception d'objets, des choses comme ça, que j'ai transposé à la musique. Alors, en premier, on a l'original, l'objet original ou le preset original, d'accord ? Je te montrerai après ce que ça donne concrètement avec des presets. Un preset de kick, par exemple, ou un preset de piano, ou peu importe l'instrument qu'on veut étudier. Mais en tout cas, on parle de l'original, c'est-à-dire qu'on parle, ce qu'on appelle l'original, c'est l'objet qu'on veut étudier, d'accord ? Donc, c'est l'objet terminé, donc le preset, par exemple, un preset que tu as acheté dans une banque de son professionnel. Donc, on l'a ici. Ensuite, donc, là, ce n'est même pas vraiment une étape, c'est juste qu'on choisit quelque chose à analyser. Ensuite, la deuxième étape, du coup, ça va être, donc là, 3D scan, nous, ça ne nous concerne pas. Ça va être, nous, notre deuxième étape, en fait, ça va être un petit peu de regarder comment il est fait. Quel, si c'est un preset qui a été créé à partir de différents modules d'un synthétiseur, eh bien, quel module entre en jeu ? Encore une fois, pas de panique, je te montre tout ça concrètement dans quelques minutes. Mais en gros, on fait un tour d'horizon. Ensuite, data process, eh bien, là, on va chercher à comprendre et à noter, si tu veux, quels sont les ingrédients qui composent cette pièce originale. D'accord ? On va noter, on va prendre des mesures, on va essayer de chercher vraiment en détail les constituants, si tu veux, qui permettent d'aboutir aux produits d'origine. Donc, voilà, dans le cas de preset, ça va être certaines valeurs, par exemple, des durées sur les enveloppes ADSR, par exemple, ce genre de données-là, ça va être, est-ce qu'il y a des LFO ? Est-ce qu'il y a tel type de traitement également ? Est-ce qu'il y a de la distorsion, de la compression ? Quelle est l'amplitude, comment elle est gérée, etc., etc. Donc, on va noter, si tu veux, un petit peu toutes ces données qui nous permettent de décrire l'objet d'origine. Ensuite, engineer, eh bien, tout simplement, grâce à toutes ces données, on va chercher à créer nous-mêmes l'objet original, à le recréer par nous-mêmes. Donc, on va un petit peu faire la conception et on va réfléchir à comment on va le reconstituer. Ensuite, donc, une fois qu'on l'a restitué, on a créé un espèce de prototype. Alors, à ce moment-là, peut-être que le prototype n'est pas exactement parfait, parfaitement fidèle à l'original. Il peut être un petit peu différent. Ce n'est pas forcément un souci, puisque nous, ce qui nous intéresse, c'est de comprendre le fonctionnement qui permet de créer l'objet original, c'est-à-dire de créer le preset de kick, le preset de piano. D'accord ? Donc, s'il est un petit peu différent d'origine, ce n'est pas très grave, tant qu'on comprend le principe de reconstruction, c'est vraiment, vraiment le plus important. C'est le processus qui nous intéresse. D'accord ? Le résultat est important, puisqu'on veut quelque chose qui sonne bien, mais on veut surtout comprendre le processus, la synthèse, les traitements pour pouvoir reconstruire. Et une fois qu'on a abouti à quelque chose qui est vraiment convaincant, c'est-à-dire qu'on a réussi à faire quelque chose d'aussi bien que l'original, en tout cas qui nous plaît énormément, eh bien, il va s'agir de pouvoir le reproduire. Alors nous, on ne va pas se prendre la tête, on va faire un export du preset, tout simplement. On va l'enregistrer. Tu pourras comme ça mettre à jour ta banque de presets. Je te conseille vraiment d'avoir une banque de presets de la même manière que tu peux avoir une banque de sons au format web. D'accord ? Tu peux avoir une banque de presets. Et d'ailleurs, avec des presets pour les différents synthés que tu utilises. Et d'ailleurs, pas que pour des synthés, tu peux avoir des presets pour d'autres outils comme des filtres, des IQ, etc. Voilà. Mais en tout cas, le fait de fonctionner en preset, ça va nous permettre de reproduire cette sonorité-là sans problème et très rapidement. Parce que dans un prochain morceau ou dans une prochaine session de MAO, hop, tu appelles ton preset, tu es capable de tweaker ton preset, ce que j'appelle tweaker, tout tweak en anglais, c'est modifier certains réglages. Tu peux enlever un peu de reverb, ajouter la distorsion, etc. Pourquoi ? Parce que tu as compris tout le processus qui a permis de construire ce résultat-là. D'accord ? Donc tu peux ensuite le reproduire et le décliner facilement à ta façon. C'est pour ça que j'insiste bien sur comprendre le processus, la synthèse sonore, les traitements, etc., les enveloppes pour arriver à ce résultat-là. Donc voilà. Je te montre un petit peu. Alors rapidement, je ne peux pas rentrer dans les détails, bien sûr, dans une vidéo aussi courte que celle-ci. Mais voilà. Là, j'ai mis un sérum. Alors sérum, c'est ce plugin. Je le déconseille aux débutants parce que c'est un plugin avancé. Tu vois, là, c'est même mon synthé préféré. J'utilise quasiment que celui-là maintenant, d'ailleurs. Petite parenthèse, parce que je suis un gros, gros fan. Mais je le déconseille pour les débutants parce qu'il est quand même complexe. Il y a pas mal de choses. Tu vois, et tout ça, c'est pour la partie oscillateur. Après, il y a encore tout ça, des fixes. Matrix, ça va encore plus loin. Et puis là, on a des règles, des réglages globaux. Bon, l'idée de cette vidéo, ce n'est pas de te faire un tuto sur sérum. C'est juste de te montrer le principe de reverse engineering. Donc là, je suis parti sur un preset de kick que je n'ai pas créé moi-même, qui vient d'une banque pro. Et on va tout simplement le déconstruire. Alors, je te fais de l'écouter. Tu vois, tout simple. Il y a juste quatre notes qui sont jouées en boucle. Alors, le kick, il est un peu trash, un peu crade. Évidemment, j'ai pris dans ma banque de presets de kick un peu hardcore, indus, mais peu importe le preset, nous, ce qui nous intéresse, c'est le principe. Donc, on voit sur ce preset, quand on fait déjà un premier tour d'horizon, on voit qu'il y a l'oscillateur A qui est utilisé, il y a l'oscillateur B, il n'y a pas l'oscillateur de sub. Il y a du noise. Il y a le filtre qui est utilisé. Là, il y a l'enveloppe 1 qui est utilisé. Alors, petite parenthèse, il faut savoir que cette enveloppe, elle est assignée automatiquement et de manière invisible sur le volume master de sérum. D'accord ? Donc, cette enveloppe, elle contrôle le volume master. Donc, elle est bien utile. Et puis, ici, on a des LFO. Alors, je ne rentre pas dans le détail de c'est quoi un LFO, etc. Mais là, tu vois, on voit que chacune de ces courbes, de ces enveloppes-là, enfin, là, c'est une enveloppe en l'occurrence, mais ça aurait pu être un LFO. Voilà, là, il est en mode enveloppe également. Tu vois, lui, cette enveloppe, par exemple, est attribuée au volume de l'oscillateur A. Voilà, et donc là, on peut, comme ça, commencer à regarder. Ok, donc là, on a un LFO ou une enveloppe, suivant l'utilisation, qui a cette courbe-là, qui est attribuée à ce volume-là. Et puis, on a cette enveloppe qui est appliquée ici à la résonance du filtre. Donc, déjà, on peut commencer à comprendre, tu vois, les interactions entre les différents modules du synthétiseur. D'accord ? L'oscillateur A, c'est un premier module qui est utilisé. L'oscillateur B, c'est un deuxième module. On a un filtre en troisième module, un noise, etc., etc. Et des LFO, il y en a plein ici. Voilà, donc du coup, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut faire un tour d'horizon, déjà, de tout ça. Et puis, un tour d'horizon, également, tu vois, des effets. On voit qu'il y a de la distorsion, de l'IQ, etc. On n'est pas obligé de rentrer dans le détail pour l'instant, mais on va juste faire un tour d'horizon, un peu survoler le tout. Donc là, on a cette sonorité. Ce qu'on va faire pour déconstruire, c'est qu'on va désactiver, un par un, chacun des modules et chacun des effets. D'accord ? On va retourner le plus possible à l'origine. Le plus simple et le plus pertinent pour faire ça, c'est de commencer par désactiver les effets pour avoir uniquement la partie des oscillateurs qui est active. Donc on va faire ça, et je vais le faire en lecture pour qu'on puisse constater étape par étape comment le son va être déconstruit. Voilà. Donc là, on n'a plus aucun effet. On voit déjà que le son n'a plus rien à voir. Maintenant, même chose, je vais partir de ce qu'on a là pour les oscillateurs, le filtre, etc. Puis je vais retirer jusqu'à n'avoir plus rien ou n'avoir qu'un seul oscillateur. Donc un son qui est vraiment à l'origine de la construction du preset. Voilà. Là, on n'a plus rien. Donc là, si j'active l'oscillateur A, on a vraiment le point de départ, et c'est probablement avec l'oscillateur A que le sound designer a créé ce preset en premier. Puis après, il a probablement ajouté l'oscillateur B, il a peut-être filtré, ajouté un petit peu de noise, etc. Et ensuite, il a joué avec les enveloppes, les LFO qu'on a pu voir ici, sur tel ou tel réglage de volume. Ça peut être sur d'autres réglages, wave table position, etc. Pour sound designer, pour créer son son. Et puis au fur et à mesure, tu vois, il a peut-être créé l'oscillateur A. Voilà, il a choisi une forme comme ça, sinusoidale. Avec tel ou tel réglage, tu vois, la phase elle a zéro, le random il a zéro, etc. Ensuite, il a probablement ajouté l'oscillateur B. Voilà, donc à chaque fois, en vérifiant, en choisissant la bonne octave ici, et plus tous les bons réglages, plus les LFO, je ne peux pas rentrer dans les détails, mais voilà, tout ça, c'est réglé. Ensuite, il ajoute le filtre pour corriger un petit peu tout ça. Il fait rentrer dans le filtre, qu'on voit l'oscillateur A, l'oscillateur B et le noise. Voilà, si on active le noise. Voilà, donc là, on a cette partie d'origine. Et puis là, on va reconstruire comme ça, je vais rajouter les effets. On fait exactement la démarche inverse. On reconstruit le preset d'origine. Alors, tu vois, en faisant ça, en remettant les effets, par exemple, comme ça, eh bien, on peut apprécier le changement du son, donc l'évolution du processus de création du preset. Tu vois, on a ajouté l'EQ, on voit un petit peu comment la sonorité, elle se passe. D'ailleurs, je n'ai même pas modifié la distorsion. Je ne l'ai pas vu là, mais il y a eu une distorsion en amont. Puis le filtre, puis la reverb, etc. Donc voilà, en fait, déconstruire et reconstruire le son comme ça, c'est bien, c'est déjà une bonne première étape. Ensuite, il faut aller plus loin. Il faut que tu comprennes chaque étape, si tu veux. Donc tu peux faire des petits réglages pour comprendre un petit peu plus en détail comment fonctionne un petit peu tout ça. Et donc pour les oscillateurs, pour les effets, etc. Voilà. D'ailleurs, si tu veux aller beaucoup plus dans le détail, tu verras, je t'ai mis dans la description de cette vidéo, là, juste en dessous, le lien vers la présentation d'une formation en sound design. Alors, c'est une formation qui s'adresse quand même plus à des débutants. Je te montre tout de suite à quoi ça ressemble. Ton usine d'instru, j'ai jamais entendu d'ailleurs. C'est une formation pour les débutants en sound design. D'accord ? Si tu ne maîtrises pas encore bien la synthèse, etc. Tout ça, tu vas voir les bases de la synthèse sonore. Utiliser des VSTI, des plugins, pour générer à peu près n'importe quel son, mais sauf les parties vocales. D'accord ? Les vocales, c'est un peu particulier. On ne va pas les synthétiser. En tout cas, pas avec ce que tu vois dans cette formation. Par contre, pour tout le reste, tu peux créer tes instruments de batterie, tes kicks, tes pianos, tes leads, ce que tu veux. D'ailleurs, tout ça, on le voit dans la formation. C'est une formation... Donc, il y a plusieurs heures de vidéos dans cette formation. C'est assez complet. C'est pour les débutants. Donc, si tu ne connais rien en synthèse, si tu n'as jamais créé tes propres sonorités, c'est parfait pour débuter. Maintenant, si tu as déjà un niveau avancé, si tu maîtrises Serum, cette formation ne te correspondra pas encore une fois parce qu'elle s'adresse à des débutants. Et pour les débutants que ça intéresse, le but de cette formation, c'est d'apprendre à créer des sons. Donc déjà, qui sont uniques parce que ce sont les tiens. D'accord ? Ils sont vraiment peaufinés à ta façon. Ce sont des sons qui vont avoir du corps. On va avoir des techniques pour leur donner de la présence. On va voir comment créer ta propre banque de sons. Comment créer tes sons. Si tu vas avoir une banque de sons assez riche, comment y aller étape par étape ? Quoi faire ? Dans quel ordre ? On va voir les traitements. On va voir tout ce que tu as besoin de savoir pour créer ta propre banque de sons et pouvoir utiliser tes sons uniques dans tes productions. Donc voilà. On ne va pas parler de reverse engineering dans cette formation. C'était juste la petite parenthèse que je voulais faire pour les débutants. et pour finir sur le reverse engineering dans un contexte un petit peu plus avancé, tu peux t'amuser, et je te recommande de le faire. Moi, je l'ai fait plusieurs fois. De prendre des presets de sonorité pro et de les déconstruire comme ça, de les tweaker un petit peu. Tu changes un petit peu. Et puis après, tu actives l'étape suivante. Par exemple, le filtre. Et puis tu actives. Tu vois comment ça réagit. Et ça te permet de te sensibiliser aux différents réglages et à l'impact de chaque réglage sur le son qui était à l'origine. C'est très important pour apprendre le son design surtout à un niveau plus avancé. C'est bien de connaître... Enfin, il faut déjà connaître les aspects théoriques. C'est quoi un VCO ? C'est quoi un VCA ? Un filtre ? Il faut comprendre déjà théoriquement comment tout ça fonctionne. Mais ensuite, quand tu appliques le reverse engineering de cette manière-là à des presets qui sont pros donc tu aurais vraiment un résultat que tu veux obtenir et que tu cherches à chaque étape à comprendre l'impact du filtre du deuxième oscillateur. Est-ce que ce ne serait pas mieux s'il n'y avait pas de deuxième oscillateur ? Est-ce que ce ne serait pas mieux s'il y avait l'oscillateur de sub en plus ou à la place ? Qu'est-ce que ça fait si je modifie la courbe de telle enveloppe ? Qu'est-ce que ça fait si je vire le filtre et que je mets la reverb en beaucoup plus fort par exemple ? Etc. Voilà. Ce genre d'exercice, je t'invite vraiment à le faire. Pense à le faire en dehors de tes sessions de compo parce que c'est plus de l'ordre de l'exercice et de la création de ton framework donc de ta boîte à outils que de l'ordre de création d'un morceau. Donc évite de mélanger les deux faces. Bref, j'en ai beaucoup dit. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que tu as kiffé. Je te dis à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada